Je suis Cyril Apoli, je suis chef de département, normes et législations environnementales, bureau guiné d'études et dévaluations environnementales, mais qui est devenu aujourd'hui bureau guiné d'audit et de conformité environnementale. Voilà, nous vous parlons de l'environnement et on constate ces derniers jours que le jardin de 10 octobre est en train d'être démoli pour en faire un parking, selon nos informations. Selon vous, quel est l'impact environnemental que cela peut causer ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à notre environnement, surtout à la protection de celui-ci. D'ailleurs, je voudrais vous amener à vous interroger sur les impacts éventuels des aménagements du jardin du 2 octobre. Je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes victimes d'une méconnaissance des textes de la part de plusieurs projets de développement, disons des entités de façon générale. Et vous savez, là, tout aménagement, conformément au Code de l'environnement et au Guide général d'études d'évaluation environnementale, tout aménagement de nature à impacter l'environnement est soumis à une évaluation environnementale. Et cette évaluation environnementale peut prendre la forme soit d'une étude d'impact environnemental et social détaillée, ou une notice d'impact environnemental et social, ou une évaluation stratégique, ou, n'est-ce pas, d'audit environnemental. Donc, il est important aujourd'hui que les entités sachent que tous les projets d'aménagement, tous les projets de développement susceptibles, n'est-ce pas, d'impacter l'environnement puissent se mettre en rapport avec le ministère de l'Aménagement, mais également avec, n'est-ce pas, à travers le Bureau Guinée d'études d'évaluation environnementale et la Direction nationale des eaux et forêts, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'aménagement qui est fait, n'est-ce pas, au niveau des jardins du 2 octobre, a entraîné, n'est-ce pas, la coupe de bois, et c'est qui, naturellement, si cela doit être fait, demande une certaine autorisation environnementale qu'on appelle le permis de coupe, n'est-ce pas, de bois. Donc, je pense aujourd'hui que, sur le plan d'autorisation, il est important de se mettre en rapport avec la Direction nationale des eaux et forêts, afin qu'ensemble, qu'ils puissent définir c'est des mesures à prendre pour éviter, réduire ou, n'est-ce pas, compenser et, justement, les dégâts qui seront causés par ce type de projet. Et sur le plan d'études d'impact environnemental et social, pour l'instant, on ignore, n'est-ce pas, les types d'activités ou les types de réalisations que ces promoteurs veulent faire et, à partir de ces types, n'est-ce pas, de travaux, nous demandons à ce que ces promoteurs puissent se mettre en rapport avec le Bureau Guinée d'études d'évaluation environnementale afin que nous puissions ensemble définir, n'est-ce pas, non seulement des mesures à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts, n'est-ce pas, de ces interventions sur notre environnement, mais également faire en sorte que les communautés, les populations riveraines, n'est-ce pas, ne puissent pas subir les conséquences, justement, de ce type d'intervention, et surtout que c'est dans la capitale. Et on a l'impression que vous n'avez pas été séduit par ce projet. Bon, évidemment, vous savez, peut-être qu'il ne faut pas, nous sommes un département et chaque service a ses compétences. Pour l'instant, je n'ai aucune information concernant une étude à réaliser ou une étude, je ne sais pas si l'étude a été faite concernant ce projet, mais ce qui reste clair, je crois qu'ils doivent se mettre en rapport avec la direction pour obtenir au moins des permis de coupe et s'engager, n'est-ce pas, conformément aux codes fonciers, aux codes forestiers, s'engager à reboiser, n'est-ce pas, les zones qui sont dégradées ou les zones qui ont été, n'est-ce pas, les arbres qui ont été coupées, n'est-ce pas, aménagées pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, de la verdure un peu partout dans l'acepte, n'est-ce pas, du site. Un mot par rapport à la nomination de la nouvelle ministre de l'Environnement. Vous savez, nous ne pouvons que nous rejouir et la féliciter de cette nomination parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nomination relève le pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas, de présence à la République et nous, en tant que service technique compétent, nous ne pouvons que l'accompagner puisque ce n'est pas elle-sœur qui est nommée à travers, et disons que tout le monde, tous les départements, n'est-ce pas, de l'environnement se trouvent intéressés et concernés par la nomination. Donc nous, nous ne pouvons que saluer la nomination de cette dame qui déjà est beaucoup appréciée, n'est-ce pas, au niveau du ministère du Commerce et je pense qu'aujourd'hui qu'au niveau de l'environnement, nous aussi nous n'aménagerons aucun effort pour l'accompagner afin qu'elle puisse réussir, n'est-ce pas, dans sa mission exaltante qui est justement celle de mériter la confiance du chef de l'État en faisant de l'environnement une priorité au cœur, n'est-ce pas, de l'université gouvernementale. Voilà, et au moment où on parle de sa nomination, on voit le jardin, on revient dans ça, déjà un espace végétal qui est en train d'être détruit. Alors quelles sont vos attentes de cette ministre ? Non, vous savez, je vais vous rappeler, la destruction ce n'est pas un problème. Sinon, on n'aurait pas invité des projets miniers, n'est-ce pas, à venir en Guinée. Mais il faut construire la destruction avec le développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que la destruction ne cause pas de préjudice aussi irréversible, n'est-ce pas, pour les communautés. Donc, on peut détruire, mais détruire, n'est-ce pas, avec l'observation des mesures d'accompagnement et surtout, n'est-ce pas, la restauration, n'est-ce pas, du site. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'aménager, n'est-ce pas, des parcs d'attraction, c'est une très bonne chose. Il y a des parcs d'attraction, on ne peut pas, tout à travers le monde. Si tel est le cas aussi en Guinée, on ne peut que saluer, mais cela doit se faire conformément au texte, n'est-ce pas, en vigueur en République de Guinée. Donc, je pense qu'aujourd'hui que madame la ministre pourra aussi s'intéresser davantage à travers ses services techniques pour savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement sur le site. Est-ce que le ministère de l'Environnement a une mission régalienne à jouer dans ce sens, et si tel est le cas, mettre les services techniques compétents en la matière pour accompagner, n'est-ce pas, le projet, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, quand même, de toutes les façons, d'un projet d'attraction qui va permettre à nos enfants, n'est-ce pas, selon la déclaration que j'ai suivie par le représentant de la Fondis, et qui va permettre à nos enfants d'avoir un environnement sain, un environnement sécurisé, où les enfants pourront s'amuser, comme tel est le cas un peu partout en Afrique. Je pense qu'on doit s'intéresser, effectivement, pour voir quels sont les types d'activités qui doivent y être menées, et ensuite déterminer si, oui ou non, n'est-ce pas, une étude d'impact environnemental et social, ou une notice d'impact environnemental et social, suivie de l'élaboration d'un plan de gestion environnemental et social, doit l'accompagner, n'est-ce pas, ce projet. Alors, vous êtes à la tête d'un département stratégique, aujourd'hui, qui est le bureau d'études environnementales. Dites-nous, quelles sortes de difficultés vous rencontrez ici, dans votre fonctionnement ? Je ne suis pas à la tête de ce département, mais je suis à la tête d'une direction, d'une division, qui est la division des normes et législations environnementales. Et, à mon avis, pour l'instant, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de difficultés, mais à cette question, je pense que le directeur général est mieux placé pour décliner, n'est-ce pas, les difficultés rencontrées. Mais, à cas cela, nous tiennent, à notre niveau, nous pensons, aujourd'hui, que nous avons toutes les compétences qui y sont pour pouvoir, n'est-ce pas, mener à fin notre mission, qui est, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière, n'est-ce pas, de la protection, de la gestion, n'est-ce pas, et de la préservation de notre environnement. Donc, voilà un peu les difficultés, si vous voulez, mais, monsieur le directeur est mieux placé pour vous donner, n'est-ce pas, le châtelet des difficultés que nous rencontrons. On voit que vous êtes prudent sur la question, mais on voudrait vous demander quand même, vu les locaux dans lesquels vous vivez, on sent qu'il y a quand même un problème de local. Bon, vous avez une observation, parce qu'il ne faut pas quand même nier l'observation que vous avez faite, on a un homme pléthorique par rapport à l'espace que nous occupons, et ça, c'est un défi à relever, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'autorisation, n'est-ce pas, bien sûr, de mon directeur, nous avions eu à un moment donné à discuter avec la Banque mondiale pour nous trouver un local, et je pense que la marque, elle est avancée, et j'espère que la banque, qui est notre partenaire technique, le partenaire technique du ministère de l'Environnement, va nous accompagner dans l'obtention, dans la réalisation, n'est-ce pas, de cette infrastructure, qui va beaucoup contribuer, n'est-ce pas, faciliter le travail, n'est-ce pas, l'équipe qui est là, est très dynamique, composée des jeunes, et je pense aujourd'hui qu'on a un défi à relever ensemble, qui est le défi de la protection, n'est-ce pas, de notre environnement. Et votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est de vous encourager en tant qu'environnement, en tant que journaliste, à faire la promotion de l'environnement, puisque aujourd'hui on parle de développement durable, et d'ailleurs c'est pourquoi je salue, n'est-ce pas, cette vision du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, d'avoir érigé, n'est-ce pas, le ministère de l'Environnement, en disant ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'il veut mettre un accent particulier sur le développement durable. Et qui parle du développement durable parle, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de la satisfaction des besoins actuels de cette génération, mais sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à, n'est-ce pas, satisfaire leur leur. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions léguer à nos enfants un environnement sain et sécurisé. Et pour cela, il faut impérativement prendre en compte la dimension environnementale dans les politiques, dans les plans, dans les projets et dans les stratégies. Et donc je pense qu'aujourd'hui, que c'est ce qui a motivé le président de la République à, n'est-ce pas, ajouter à l'environnement, le développement durable, pour mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la préservation, encore une fois, de notre environnement, de notre écosystème, qui est sérieusement menacé par les entreprises minières, par l'effet anthropique, n'est-ce pas, de l'homme. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous me demandez mon dernier mot, ce n'est que d'abord, vous vous remerciez en tant que journaliste, parce que je pense qu'il y a une certaine reconnaissance de l'environnement au niveau national. Donc, il est important que certaines entités soient amplement informées sur la nécessité et le rôle, non seulement du BGE, mais également sur la volonté et la nécessité de préserver notre environnement, puisque si notre environnement n'est pas préservé, nous sommes tous sur le moral total.